Je vous salue tous. Je suis Morgue Le Dien-Yazor, j'étudie les sciences comptables, j'ai 20 ans. Je viens du département du sud de l'arrondissement des Cailles, du commune de Torbeck. Je vous présente ce livre qui est écrit par Guy Finlay intitulé Lâcher-prise, la clé de la transformation intérieure. Il vous suffit d'apprendre à vous appuyer sur ces principes puissants et vieux comme le monde pour tourner le dos à l'amerture, au gré obsédant, à l'équitude et aux pensées troublantes. Le reste se fera sans votre intervention. Vous aurez lâché les prises et abandonné tout ce qui persistait à vous retenir à des relations et des révélements malheureux. Et c'est les trois mères qui est écrit par Lucien Ougier, une psychothérapie par la raison. Ne dites jamais que c'est la faute des autres. Il nous apparaît souvent pris à l'âge de nous voudrer de la dépression et le désespoir, plutôt que de faire l'effort de nous retirer les situations difficiles jusqu'à quel point nous contribuons à nos propres racats et de nous appliquer à purger notre esprit des idées sortes qui l'habitent. N'attendez pas l'avenir, il commence aujourd'hui. Vivre, c'est maintenant. N'attendez pas le week-end, n'attendez pas les vacances, la retraite, l'augmentation, une promotion. N'attendez pas d'avoir beaucoup d'argent pour réaliser quelque chose. N'attendez pas d'avoir réussir les bonnes choses et n'attendez pas que ça aille mieux. Vivre, c'est maintenant. Vivre, ce n'est pas demain. Ce n'est pas plus tard. Un jour, vivre, c'est maintenant. Et des projets et un but concis, des objectifs et un idéal. Et à force de procrastiner, vous ne providerez jamais à votre véritable statut d'adulte. C'est pour cela que vous ne devez pas attendre l'avenir. Ça commence aujourd'hui. Ces livres ont moqué ma vie. Ils ont graffé en moi avec une encre et des léglises. Il n'y a pas froid que j'aille à procrastiner. Mais je me suis rappelé que les églises d'une montre ne chôment jamais. Et lâcher prise n'est pas une chose qui est nécessaire pour moi. Et dans quel que soit les tracards que je me suis trouvée, je dis que c'est ma responsabilité, que ce n'est pas la responsabilité d'autour. Et c'est des soi-même. Je m'aide. Je m'aide de la façon que je peux apprendre le succès. Et puis je sais que si je ne me conçois pas, personne n'allait pas conçuer pour moi ma vie. C'est à moi de gagner ma vie. C'est à moi de savoir de quelle mesure je dois réussir et de quelle mesure je dois éviter certaines choses. Je vous encourage à lire. Si vous lisez attentivement, il aura allumé en vous une flamme qui ne pourra jamais s'éteindre. Et cette flamme, c'est une flamme qui vous mène justement à votre vraie liberté. Tout comme Adler leur dit que les femmes qui lisent sont dangereuses, Et moi, je conclure pour dire que tous ceux qui lisent sont dangereux. J'encourage à notre cher dirigeant d'établir des centres de lecture Afin de préparer notre avenir et notre projet de lecture. Je vous remercie d'avoir liké ma vidéo Et j'envoie un chaleur de remerciement au star du Runaï. Merci. Merci.